allez salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant pas de surprise à toute façon c'est ce qu'on vous propose risque peut-être le son risque peut-être d'être pas trop terrible parce qu'il ya le bris de nous il ya le bruit de l'usine juste derrière et un peu de vent donc on va essayer de faire au mieux je suis avec mathieu juste ici je serai juste avec mathieu aujourd'hui en même temps on est en semaine donc les gens ne peuvent pas tous être forcément là 2 je pense qu'on peut le dire les amis voyez on arrive sur un spot c'est un spot pêche à l'aimant qu'on a fait plusieurs fois et on arrive et on trouve des surprises et on vient d'arriver toute façon vous voyez bien que c'est pas mouillé c'est sec après nous n'est pas là pour incriminer les gens mais quand vous pêchez essayer de ramener parce qu'après on va entendre ouais il ya des interdictions les préfets interdit bah ouais mais il n'y a pas que les explosifs qui font que c'est interdit c'est de laisser traîner aussi ça y contribue allez sur ce bref nous on continue de façon ça on va le ramasser on va le prendre c'est pas un problème on continue et on va reprendre bon allez premier en ses premières trouvailles les gars les gars et les dames j'ai l'impression que c'est un vieux savez pour les vieilles pompes à huile à une sorte de pistolet comme là on aurait une cartouche moitié vient de coller sur du extrêmement lourd là ouais vous voulez regarder ça c'est le truc en caoutchouc lâche poland à la gâchette je ne demande à mathieu il s'y connaît mieux que moi il dit que c'est sûr ce sera pas sûr mais c'est ça ressemble à ça voilà la voiture direct l'amerdouille voilà potentiellement du lourd c'est même pas potentiellement c'est quasiment sûr on va remonter ça ensemble oh putain encore mais excusez moi pour le langage mais elle est pas légère 1 ouais on va dire que c'est classique comme trouvaille mais celle ci elle était lourde après il n'y a rien d'extraordinaire une vieille capsule brasserie bah je sais pas en tout cas c'est marqué belgium je sais pas on va amener tout ça bon on lit t'as encore foutu ton bateau dans l'eau voilà il n'est pas tout seul ça c'est sûr un d'extraordinaire aller dans le fond là il ya quelques bas là c'est du clou on va bien voir toute façon ça colle à chaque lancer j'ai mon sac qui se fait la malle je viens de remonter ça ça me paraît bizarre rien à l'extrémité comme si ça avait été cassé c'est un peu arrondi et là on dirait qu'il ya une sorte de manche franchement j'en ai aucune idée si quelqu'un parmi vous aurait la moindre information ce serait cool c'est vrai que pour ça moi je suis pas très doué pour identifier les objets voilà je me pose pas de questions je vois bien qu'il ya une barre enfin qu'il ya plutôt un un écrou voilà ça c'est une barre ok ça colle bien ça colle bien bon j'ai collé assez loin j'ai l'impression que je l'ai encore je vais essayer d'y aller gentiment pour pas le perdre comme vous voyez la corde elle est tendue elle est tendue la corde à au final ça va pas l'air d'être si lourd que ça mais ce qui est intriguant c'est que je l'ai attrapé quasiment à 10 mètres plus loin là moi élément il le lâche pas alors je sens qu'il ya de la pierre qui qui gêne au fond oh oui il ya quelque chose c'est sûr allez on commence la remontée bon d'accord et ben moi je suis abonné à ces trucs là je suis abonné à ça moi c'est pas possible truc de fous toi c'est quoi ça c'est des vieux mollusques je sais pas barre de fer pointu ça je sais pas il ya des trous dedans aucune idée je fais une feuille magnétique il y a rien d'extraordinaire salopée de chien et ben on a encore de la vis qu'est ce qu'il a sonnette de vélo mais l'inglique qui fait au bassin j'en mettrai pas ma main à couper mais je suis presque sûr que c'est un éclat d'obus ça ouais alors bas une barre avec deux écrous et rien de plus ça c'est un truc qui me déglinguera toujours ça et pile là et puis la taille qu'elle fait polluant de dingue après un comme d'hab un des clous je viens de faire ce truc là les copains je sais pas vraiment ce que c'est ce que ça peut être parce que c'est ce que ça peut être c'est pareil il est bête ça magnéto donc voilà si certains d'entre vous savent ça comme ça là je sais pas et du câble pour aider mon moi les amis petit moment de la vidéo où on fait une petite pause et où je m'adresse à vous pour vous remercier de nous accompagner dans cette belle aventure c'est une belle aventure qu'on partage que ce soit hors caméra ou avec les caméras faut savoir qu'il ya des moments qui se passent où il n'y a pas forcément de caméras mais nous on vous remercie tous un franchement c'est une aventure exceptionnelle qu'on vit grâce à vous et quand je vous réclame jamais mais quand je vois un petit abonnement plus un petit pouce en l'air un petit commentaire sympa ça fait toujours chaud au coeur et c'est vrai que ça nous motive à continuer moi comme les comme toute l'équipe entière on est on est soudé entre nous on vous partage notre passion et on vous remercie pour ça donc voilà même ceux qui regardent la vidéo qui mettent pas de pouce qui s'abonnent pas je remercie quand même parce qu'au moins ce qu'on fait c'est vu après que ce soit jugé bien ou mal peu importe mais voilà et en même temps je vais passer une petite dédicace à un miche miche et à corinne deux abonnés qui me laissent souvent des commentaires plus que sympathique et je vous avoue que ça fait ça fait extrêmement plaisir donc allez sur ce nous on va continuer encore avec un peu de pêche et vous connaissez magnéto on vous reprend c'est un truc de fou ici ça colle de fou mais dément il lâche à chaque fois merde oh pardon encore un gros mot c'est frustrant depuis tout à l'heure ça fait que ça quoi ils collent ils collent mais en montrent pas et en montrent pas grand chose quoi allez on en fera toujours c'est c'est dingue ça ah bah tiens regarde ah bah ça de toute façon c'est toujours pour moi hein voilà voilà rien fusillé arpons fusillé arpons bon je vous montre à regarder nous carré ce qu'il est en train de nous faire mathieu mais par contre là ouais on n'a pas de grappin on a rien et elle colle pas donc il va falloir trouver une solution là on va la trouver j'ai l'échelle au bout de l'aimant mais ça colle pas donc là pour l'instant je la maintiens en attendant que mathieu il essaye de trouver une solution pour qu'on puisse la remonter mais on va la remonter ça c'est une certitude bon bah l'échelle on n'a pas réussi à la récupérer pour le moment comment aller en alu c'est compliqué c'était déjà un sacré coup de bol qu'on arrive à la à la sortir un peu de l'eau de cette façon là de façon on sait qu'elle est là donc je pense qu'on viendra là on viendra la rechercher bon on va continuer c'est dans le coin on verra bien on va d'accord à peine jeter est-ce qu'il était collé ou pas j'en ai aucune idée c'est un peu frustrant quand on perd une belle trouvaille comme ça vous n'ont pas qu on préfère les remontées quoi tu vois un caillou par contre ça je le remonte le saut et comment ça est déjà bien plein ouais ça je crois que c'est un plomb pour les remorques de caillou ça je pense je suis pas sûr et l'image et l'eau à votre tasse a bon les amis mathieu vient de nous en faire une belle et elle est pas toute jeune celle là j'ai envie de vous dire vu comment il s'est collé le beast c'est impossible qu'elle se décroche à belles trois et un franchement oh non bien franchement ah non c'est une belle trouvaille tu m'as battu sur les trottinettes la chique laurent il en a fait une là bas ah ouais comme c'est bé elle avait cassé quand il a mais ça c'est ancien de ouf ça c'est non bah c'est une belle trouvaille en tout cas ça fait plaisir on aura fait moins une belle aujourd'hui allez on félicite mathieu et on est tout on lui fait bravo belle trouvaille et on continue j'ai une résistance je le sens mon avis il va parvenir seul et le truc c'est qu'il a collé assez loin comme ah non pas une pierre comment bt quand même non c'est bon je l'ai et ça fait son poids dans l'eau donc à mon avis en dehors de l'eau ça va être autre chose oh là là mais c'est pas vrai j'ai vraiment pas de chance moi elle est la deuxième la deuxième bon bah écoute c'est quoi ça oh bah mon avis c'est encore un bout de plomb de camion je suppose bon bah voilà une deuxième barre je viens de remonter ça mais alors là je sais pas du tout on dirait qu'il ya du caoutchouc là où tout autour ça c'est une basse et une barre enfermée le caoutchouc là j'en ai aucune idée de pourquoi il ya ça dessus en fait il ya ça qu'elle a ouais une plaque en métal là ouais je sais pas trop ce que c'est que ce truc là c'est bon c'est pas le laisser là sinon il va repartir à l'eau je sais pas j'en ai aucune idée c'est de l'affaire voilà les amis c'est chargé on arrête là on a nettoyé ici c'est plus rien allez c'est terminé fin de vidéo pour nous aujourd'hui c'était une belle pêche à moi tu nous a fait des belles trouvailles avec sa trottinette là avec sa belle trottinette là donc voilà oui constaté c'est chargé je suis un menteur à dire qu'il ya plus rien il ya vraiment plus rien ce coup-ci allez j'étais avec mathieu aujourd'hui c'est nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt les amis salut